Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de la carrière avec Lyon Au programme un match de quart de finale de coupe de France contre Rennes Donc un match assez important, il y a une place en demi-finale à aller chercher Un match contre Gagin, un match contre Bastia et je pense jouer la finale de la coupe de la ligue contre Bordeaux Donc ce sera le gros match de la vidéo, on peut aller chercher déjà une coupe, ce serait vraiment bien Comme ça on est sûr que notre saison n'est pas totalement gâchée On ne va pas attendre longtemps, l'équipe est en bonne forme, c'est parti pour le match contre Rennes Lyon contre Rennes, ça commence à la 34ème minute avec une passe en profondeur de Grosiki pour Rosinaire Il résiste à la charge défenseur et frappe, mais Lopez réussit un très bel arrêt Nous jouons déjà la 58ème minute, Lacazette qui lance Grenier en profondeur Il s'arrête aux abords de la surface de rabatation, le centre un peu raté Et Gorkuf qui réussit quand même à placer sa tête, très belle claquette de Costil Nous jouons déjà la 81ème minute, un match très fermé avec peu d'occasion Et Rennes qui va avoir une occasion cette fois-ci C'est Morira qui va remonter le terrain Je tacle n'importe comment parce que j'étais énervé à ce moment-là du match, je ne sais plus pourquoi Et Grosiki qui va recevoir la balle, il avance tranquillement Je fais des tags de merde, il la passe à Bruls Et Bruls qui va aller marquer un beau but à la 85ème minute Et Rennes qui va donc se qualifier Bon, fin du match, défaite 1 à 0, c'était un match vraiment pourri Il n'y a eu aucune occasion, on s'est vraiment fait chier Et on se prend un but en fin de match, 5 minutes avant la fin, c'est dommage Donc on est éliminé en quart de finale Les notes sont vraiment basses A part Gonalon, c'est vrai qu'il a fait un très bon match 7,3 L'homme du match est leur gardien, voilà 6 arrêts, 9 de notes Une très bonne note Sinon, de leur côté, il y a Diane qui a une bonne note 7,4 Grosiki 7,7 8,6 pour Bruls Alors, on a réussi à faire signer un jeune client de formation Soren Knorr Du coup, vu que ce n'est pas un joueur qui existe Je ne sais pas comment ça se prononce On va aller voir s'il est fort Donc, il est où ? Je ne vais pas là Il est là, donc c'est un gardien de 16 ans 51 de général Donc, ce n'est pas exceptionnel Mais ça va Un gardien de 16 ans, c'est pas mal On va le mettre sur le truc de prêt Mais vu que ce n'est pas le mercato Il ne partira pas Mais c'est comme ça Comme ça, au prochain mercato Il sera déjà sur la liste des prêts On va aller faire signer un autre joueur Un autre jeune joueur Parce que j'en ai trouvé un pas mal C'est celui-là Enfin, il a 17 ans Il faut qu'il signe un pro Entre 41 et 51 de général Avec un potentiel pas mal On peut lui mettre ça On s'en fout Et donc, on a un match à préparer Contre Guingamp L'équipe qui est encore un peu fatiguée Donc, on va faire tourner Je vais aller faire la composition C'est parti C'est bon, j'ai fait la composition d'équipe J'ai fait passer Gourcuff en MOC Balouli, je l'ai fait rentrer Et je l'ai mis en milieu droit J'ai mis Tolisso à la place de Gonalwa MDC parce qu'il était fatigué Et j'ai mis Zéphane à la place de Gidevage Qui n'était pas très bon Dans les derniers matchs C'est parti pour le match à l'extérieur Contre Guingamp Guingamp contre Lyon Ça va commencer à la douzième minute Avec une occasion pour Guingamp Schwarz qui récupère la balle Et serre parfaitement Matisse en profondeur Il résiste à la charge des défenseurs Il frappe Mais Lopez réussit un très bel arrêt Quelques minutes plus tard Guingamp qui a un corner Pied qui place sa tête Et qui bat Lopez 1-0 pour les Guingampais A la seizième minute On commence très mal le match Enfin, une occasion pour nous A la trente-septième minute Gourcuff qui s'est refiquée sur le côté droit Il rentre dans la surface Et fait un crochet Il vient battre le seul D'une frappe du pointu Égalisation à la 40ème minute 18ème but en championnat Pour Fekir Nous sommes dans le temps additionnel Avant la mi-temps Matisse qui reçoit la balle Et là il va aller faire un festival Il s'arrête Et il sert parfaitement Schwarz Mais heureusement Il manque complètement sa frappe Au retour des vestiaires Fekir a la balle Et il lance une passe En avant vers la casette Malgré la plus dure contrôle Et réussit Le crochet et la mine Sous la barre transversale Un but avec une frappe Très puissante de la casette 19ème but Toute compétition confondue Pour le franco-guadeloupéen 65ème minute Ballon mal dégagé par Tolisso Schwarz qui récupère Beauvue qui la lui remet Et le tir parfait Pleine lucarne Lopez ne peut rien faire Égalisation Dégain gampé A la 67ème minute 70ème minute Yataraki reçoit la balle Et frappe Mais très bel arrêt De l'eau seule On pousse pour égaliser Et à la 89ème minute On va avoir une occasion Yataraki décale Clinton J sur le côté Le crochet et le centre Vers la tête de la casette Qui frappe Mais l'eau seule réussit Une nouvelle fois Arrêtez le tir Un match de partout Un match au moment On aura vu des buts Pas énormément d'occasion Pourtant 7 tirs chez nous Et 3 tirs pour Genga L'homme du match C'est Nabil Fikir 8,2 Un but Et une passe décisive C'est une passe décisive De Gourcuf Et un beau but De la casette Niveau note Une titille a fait Un bon match en défense 7,1 Rose qui a 4,2 Une note très basse Beauvue 6,8 En attaque Leur gardien Qui a 6,5 Pour ses 4 arrêts Diallo Sur le côté droit 6,9 Donc on prend que Un point du déplacement A Genga On aurait pu avoir La victoire Mais c'est bête On perd des points Bêtement Et Marseille Qui gagne Contre Paris 2 buts à 1 Sinon Le Losc Qui bat Reims De 2 buts à 1 Aussi Alors on a un rapport Sur les jeunes joueurs Et il ne sera pas intéressant Ah là on a un très bon milieu de terrain je pense Enfin qui va devenir très bon Lui il est nul Il lâche Celui on va le garder Mais je ne pense pas qu'il nous intéresse En plus c'est un gardien On en a déjà pas mal Alors notre entraîneur adjoint Qui nous dit Nous sommes tous les deux d'accord Pour dire que Yacine Benzia a un bel avenir Mais il ne correspond pas au schéma de l'équipe première On devrait songer à le prêter Pour lui donner une chance de progresser Bah moi je ne suis pas trop de son avis Parce qu'il pourra quand même avoir un peu de temps de jouer avec nous Je ne pense pas le prêter Benzia en plus il a déjà un bon niveau 70 de général C'est vraiment pas mal Alors on a notre jeune joueur Qui a accepté de signer son contrat Donc on a un nouveau jeune joueur On ira le voir Benzia qui nous demande d'être titulaire pour le prochain match C'est le match contre je ne sais pas qui Je pense qu'on va accepter Je suis vraiment content de mon football en ce moment Je joue bien Et je m'inquiète de me voir actuellement parmi les remplaçants Je vais débuter le match C'est à voir Je ne sais pas encore Coach J'ai l'impression d'avoir progressé Et j'aimerais discuter de mon salaire Il veut obtenir un meilleur salaire On va aller prolonger aussi Alors Il a 60 000 C'est vrai qu'il est très bon en ce moment Donc il ne nous demande que 10 000 en plus D'habitude il demande plus Donc c'est vraiment pas Pas exceptionnel Bon après il y avait 40 000 euros de bonus Pour signer son contrat Donc on va essayer de lui faire signer son nouveau contrat On va aller voir notre nouveau joueur Donc il est là Un milieu central 42 de général Ce n'est pas exceptionnel A 17 ans Il va falloir le prêter lui Parce que sinon Il ne servira à rien On a donc un match contre Bastia à domicile Donc c'est parti pour le match contre Bastia Lyon contre Bastia Ça commence à la 12ème minute Avec Yassine Benzia Qui va aller faire un petit raid solitaire Il résiste à la charge du défenseur Et entre dans la surface Il s'arrête et frappe Mais Skulasie réussit à repousser en corner Une nouvelle fois Benzia À la 23ème minute Le couché Il passe sa défense Et cette fois-ci Il va aller servir la casette en profondeur Mais sa frappe est complètement ratée 27ème minute Et toujours 0 à 0 La casette qui veut faire changer le score Il rentre dans la surface Et frappe Mais Areola l'en empêche 30ème minute De jeu Gonalon se fait faucher Tacle assassin Deux bouts de bouse Mais l'arbitre décide de sortir Le carton jaune Nous sommes dans le temps additionnel Avant la mi-temps Et on va avoir une occasion Grenier qui passe la balle À la casette Qui lance Benzia Mais il se fait faucher Par derrière Parce que Skulasie Et cette fois-ci L'arbitre va enfin sortir Le carton rouge Rédu à 10 contre 11 On a un bon coup franc Je vous laisse vous faire votre avis Sur le carton rouge Avec ce ralenti On obtient donc un bon coup franc Fekir qui va tenter De le transformer Et la frappe Sous la transversale Pour l'ouverture du score À la 45ème minute 20ème but Pour Nabil Fekir Toute compétition confondue Areola qui ne réussit pas A détourner Ce tir Débute 1 à 0 1 à 0 Mais ça ne nous suffit pas On continue d'attaquer Fofana à l'entrée de la surface Qui n'est pas attaqué La grosse frappe Pour le but du 2 à 0 À la 68ème minute Un but d'une frappe Très puissante Qui vient se loger Dans le petit filet Bastia qui a craqué Et qui n'est vraiment plus Dans le match Sur l'engagement Fofana récupère la balle Il la donne à Benzia Qui lance Fekir En profondeur Fekir qui va avancer Et servir parfaitement La casette Qui n'a plus qu'à pousser Le ballon dans les buts Pour battre Areola 3 à 0 À la 72ème minute La casette marque son 20ème but Il est le meilleur buteur Du championnat 86ème minute Une nouvelle fois Fofana qui donne la balle À la casette On n'a pas vraiment de solution Alors on attend un petit peu En faisant des crochets On va trouver Fekir derrière nous Le 1-2 magnifique Et la frappe Mais très bel arrêt D'Areola Le match bel victor Donc des notes Plutôt bonne 7,1 pour Umtiti 7,7 pour Rose 7,9 pour Fona Qui est entré en jeu Donc c'est quand même pas mal Parce que quand t'entres en jeu C'est difficile d'avoir une bonne note 8,3 pour la casette Qui a été aussi très bon Et qui a mis un but Donc Benzia je le trouve très bon aussi 7,3 de note En plus c'est lui qui provoque Le coup franc Oufi qui remarque J'ai de vache 7,4 Avec sa passe décisive Sinon le match a été assez facilité Enfin on a eu plus de facilité Grâce aux cartons rouges Qui se sont pris Donc attaque par derrière De Skulafi Ou Skulazi Je ne sais pas comment ça se prononce Leur gardien a été très bon Mais il n'a que 5,4 de note Il s'est pris 3 buts 3 arrêts Ouais en fait il n'a pas été aussi bon Que je lui pensais Donc très belle victoire 3-0 contre Bastien On prend les 3 points Sinon Paris qui a une 4-0 contre Metz Marseille 1-0 contre Bordeaux Saint-Etienne qui a une 2-0 contre Nantes Et Lille qui n'a pas joué Dommage Parce qu'ils sont juste derrière nous Lille je crois Ou c'est Monaco Et Monaco qui fait 1-1 contre Le camp Donc c'est vraiment très avantageux Prochain match finale Contre Bordeaux La finale de la coupe de la ligue Benzia qui nous remercie Je crois Oui je coach J'apprécie vraiment Votre capacité d'écoute Et le fait que vous m'ayez fait jouer Pendant que je suis en forme Donc il a été bon en plus Donc c'était vraiment bien On avance jusqu'à la finale De coupe de la ligue Contre Bordeaux Un rapport pour des jeunes joueurs Ces 2 là on va les laisser pour l'instant Celui là n'est pas bon J'en fous Celui là on va l'enlever aussi Une titi qui nous dit Récemment j'ai réfléchi à mon avenir dans ce club Et j'ai décidé de ne pas prolonger A l'expiration de mon contrat Je partirai Ça c'est vraiment pas bon Après il peut encore revenir sur sa décision C'est ce qui arrive souvent Ils disent que finalement D'abord ils disent qu'il n'est pas sûr de partir Et ensuite ils disent qu'ils ne partiront pas Bon ça va encore Son contrat a encore 2 ans Donc on a le temps de voir venir Donc finale contre Bordeaux Je vais aller faire la composition d'équipe On va jouer avec le maillot spécial Ce maillot là Ouais donc eux ils n'ont pas un maillot un petit peu stylé Ah il est bloqué On va les mettre comme ça Je vais aller faire la composition d'équipe C'est parti Bien fait j'ai regardé Et j'avais pas grand chose à faire en changement J'ai pas envie de faire de changement Les joueurs qui ont été bons au dernier match J'ai décidé de les laisser Sinon j'aurais bien voulu soit sortir à ma vie Soit j'ai de vache qui n'avait fait pas de très bonnes performances Lors des derniers matchs Mais au tout dernier match j'ai été bon Donc je me suis dit qu'il fallait les laisser On va partir pour la finale de coupe de la ligue Faut jouer à fond C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On gagne 1.300.000 pour notre victoire en coupe de la ligue Et Gourcuf qui s'est blessé malheureusement 3 semaines Qui sera indisponible 3 semaines Au moins on pourra faire entrer un petit peu plus de jeunesse On va s'avancer jusqu'au prochain match Mais on ne va pas le jouer Ce sera un match contre Reims On est déjà fin avril Donc on va aller voir le programme de la prochaine vidéo S'il y aura donc le match contre Reims Un derby contre Saint-Etienne Et un match contre Evian et peut-être donc un match contre Caen Je ne sais pas On verra dans la prochaine vidéo On est 3ème au classement Lille qui a rattrapé son match de retard On est à 3 points derrière Lille Donc pour l'instant nos objectifs sont tenus Monaco qui est à 2 points derrière nous Alors qu'ils ont joué un match de plus que nous C'est la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains épisodes Salut